Maïse Babou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes économiste et donc on aimerait aborder cette question économique avec aujourd'hui les dégâts causés par ce virus corona aujourd'hui dans le monde. En tant qu'économiste, comment expliquez-vous justement ces conséquences causées par le Covid-19 ? Oui, c'est une épidémie mondiale qui malheureusement n'est pas due aucun secteur d'activité. Et c'est pourquoi le monde est aujourd'hui dans une phase très difficile de décroissance. On craint même d'entrer dans une phase de récession. Et ce faisant, les conséquences seront à la fois économiques et sociales. Parce qu'au-delà des maladies qui sement la mort, il y a beaucoup de pertes d'activité actuellement. Et donc socialement, beaucoup de paix aussi en souffre. Parce que les déplacements sont limités, les entreprises sont à l'arrêt. Et par conséquent, l'économie mondiale est dans une phase, en tout cas, extrêmement difficile. Il faut peut-être penser à arrêter tout cela pour bientôt. Donc vous l'avez dit, c'est le monde entier qui est affecté. Il y a l'Italie qui, je rappelle, a pris le foyer de la maladie qui tente d'éviter un infarctus. Voilà, donc dans son pays, la France a également de son côté redouté quelque chose de sévère pour son économie. Est-ce qu'on peut se sentir menacé, nous aussi, au Sénégal aujourd'hui ? Oui et non. Oui, parce que nos frontières sont poreuses. Si on ne fait pas attention, il peut y avoir des entrées par le tourisme. Des entrées qui peuvent être dangereuses. et se mettre ici, en tout cas, cette maladie à nos portes. Mais je crois qu'au Sénégal et en Afrique, non seulement on est peut-être moins exposés à ce qu'on peut appeler l'économie mondiale, parce que nous ne sommes pas très en phase avec la marche du monde. Nous sommes peut-être à 2,5% de connexion. Donc, ce sera peut-être très faible pour les pays africains. Mais il faut éviter, effectivement, la propagation, contrôler les frontières pour éviter d'être contaminés à un certain niveau. Parce que nous n'avons pas, malheureusement, aussi les moyens techniques pour gérer l'épidémie à l'italienne ou bien en Iran. Et pourtant, l'Europe craint aujourd'hui une inflation avec certaines chaînes de produits qui disparaissent et certaines pénuries. Est-ce que, bon, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on n'est pas très connecté avec l'Europe sur le plan commercial. Mais aujourd'hui, on pourrait subir justement cette inflation pays africain. Oui, parce que, si vous prenez le cas du Sénégal, nous importons presque tout ce que nous mangeons. Donc, aussi, au niveau du transport, déjà, il y a un problème. Au niveau de la production, les usines, beaucoup d'usines sont à l'arrêt. Il va de soi, des produits peuvent manquer. Et donc, c'est justement ce manque de produits-là qui risque de créer des pénuries, vivement, qu'on trouve peut-être d'autres géographies moins affectées pour pouvoir les remplacer ou bien à part de produits locaux. Mais dans tous les cas, on ne peut pas se départir de cette économie mondiale. Parce que nous ne sommes pas des pays qui ont atteint l'autosubstance alimentaire. Par conséquent, que ce soit la farine, que ce soit le riz, que ce soit beaucoup de produits alimentaires, nous sommes exposés. Mais jusqu'à maintenant, peut-être, il y a encore des réserves qui permettent de sauvegarder un peu le marché mondial. Bien sûr, il y a des réserves. Mais aujourd'hui, cette épidémie, je l'ai dit tant à l'entente de l'émission, se traduit par un approvisionnement perturbé avec les stockages intempestifs que font certains consommateurs. Et donc, c'est une crainte de manquer qui provoque justement le manque. Et vous, en tant qu'économiste, comment est-ce que vous trouvez cette psychose-là ? Bon, on le ressent moins en Afrique et au Sénégal. Mais maintenant, en Europe, comme vous l'avez dit, les gens se font beaucoup de réserves à la maison maintenant parce que les sorties sont contrôlées. Et les sorties sont dangereuses. Les gens s'approvisionnent grandement dans les supermarchés. Et cette course vers des réserves importantes sont à la base, effectivement, non seulement d'une inflation, parce que les prix peuvent augmenter, mais s'il y a aussi des usines qui ont arrêté de produire, comme c'est le cas où en Chine, où 30 millions de PME sont à l'arrêt, il va de soi que, effectivement, tout ou tard peut-être, en tout cas en Afrique et au Sénégal peut-être tout ou tard, si aujourd'hui on sent cette difficulté en Europe, nous, si la maladie, l'épidémie continue, peut-être dans un mois, dans deux mois, on sera peut-être dans ces difficultés d'approvisionnement. Et là, il faudrait se préciser que le président chinois, en tout cas, il a tenté de rassurer ses populations pour dire que, voilà, ils vont parvenir à juguler le mal à Wuhan, qui, je rappelle, a été le foyer même de cette épidémie. Également, M. Babou, il y a autre chose, et si une telle situation, justement, on ne le souhaite pas, mais arriver au Sénégal, comment est-ce que cela affecterait notre économie ? Oui, vu que ça ne nous arrive pas, parce que, de toute façon, si la farine manque, le pain va manquer. Si le riz manque, de toute façon, notre alimentation sera perturbée, qu'on n'a malheureusement pas de remplacement pour le budget national. Et notre production nationale ne peut pas couvrir tous les besoins. L'oignon et la pomme de terre, vous savez, sont importés presque à moitié, pour la moitié de notre consommation. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Nous n'en sommes peut-être pas encore là. Les gouvernements doivent se préparer à peut-être constitué tout de suite des réserves pour éviter le pire, parce que ce serait une situation dramatique. Parce que ça ressemble fort à peut-être la plus grande crise économique de toutes ces dernières années. Déjà, il y a l'Europe qui souligne cela. Donc, cette inflation, en tout cas, que le monde n'a pas connue il y a 30 ans. Aujourd'hui, ils craignent que cela touche tous les pays du monde, puisque, je rappelle que cette épidémie n'épargne à présent personne. Et donc, on doit se préparer. Et en conséquence, vous l'avez dit, le Sénégal, jusqu'ici, vraiment, on croise les doigts pour qu'on en reste à ces trois cas seulement. Mais donc, il faudrait qu'on se prépare. En conséquence, le Sénégal, qui, je rappelle, reste également connecté avec les autres pays du monde. Et cette épidémie, vous l'avez dit, n'épargne à personne. Et il y a les commerçants au Sénégal qui lancent un cri de détresse, en tout cas, pour dire qu'il y a leur stock de marchandises qui reste en Chine. Et là, ils sont sortis pour dire que si vraiment cette chose-là continue, cette épidémie, ils craignent le pire au Sénégal. Vous, vous êtes économiste. Donc, vous voyez quelque chose que je ne vois pas, peut-être, d'ici quelques jours ? Oui, c'est l'ampleur des dégâts. Ça dépend de l'ampleur des dégâts. Ça dépend de l'ampleur de la diffusion de cette maladie. Parce que chaque jour, on apprend du nouveau que l'Arabie saoudite a fermé ses frontières, qu'un autre pays vient d'être attaqué et que ceci est fermé, ceci est autorisé, ceci n'est plus autorisé, au point que cette perturbation mondiale est difficilement prévisible à tous les niveaux. Maintenant, est-ce qu'il y a des pays ou des zones géographiques moins affectées pour qu'on puisse avoir des produits d'emplacement, comme je l'ai dit tantôt ? Par exemple, je pense à Dubaï. Parce que là, je n'ai pas entendu, dans ce pays-là, quand même une fraison de l'épidémie. Si c'est le cas, il est possible de nous approvisionner à partir de certaines géographies qui vont les toucher. Mais si ça continue, l'épidémie se massifie davantage. Il faudra effectivement penser à des solutions de rechange, avec même, pourquoi pas, des produits locaux. En tout cas, s'adapter à une situation future que malheureusement personne ne maîtrise. Bien sûr. L'adage dit, M. Babou, que le malheur des hommes fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, on assiste à une baisse du prix du baril de 30% du baril de pétrole. Il y a aussi l'Arabie saoudite, vous l'avez dit tantôt, qui baisse donc son pétrole de 20%. Et déjà, les Sénégalais pensent déjà à une baisse du prix de l'électricité naturellement. En principe. Parce qu'il y a quand même une commission de régulation au ministère des Finances. Les commissions devaient se réunir, mais depuis 2012, je crois que toutes les réunions ne sont pas diffusées. Et on a connu ce cas de 30 dollars le baril en 2015, je crois, 2015-2016. Mais l'État du Sénégal n'a rien dit. Et c'est à peine, avec des grèves de transporteurs, qu'on avait même diminué un peu le carburant. Aujourd'hui, est-ce que l'État du Sénégal a la volonté politique ? Après nous avoir vendu que oui, le baril était un peu cher, donc on va augmenter l'électricité. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Est-ce que l'État du Sénégal va opérer des baisse, aussi bien pour l'électricité que pour le carburant ? Donc, pour le prix du transport et les coûts de production de toutes les entreprises du Sénégal ? Bon, je le souhaite. Je ne sais pas si le gouvernement va appliquer. Et si le gouvernement applique, ce sera à notre faveur. Si le gouvernement n'applique pas, maintenant, ce ne sera vraiment pas quelque chose de souhaitable. Donc, la toute dernière question, M. Babou, ce serait donc que vous nous parliez un peu, je rappelle que vous êtes économiste, de ce terme de spéculation. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et donc, le Sénégal, que je rappelle, je ne m'en souviens pas, en tout cas, n'a pas connu une spéculation qui puisse vraiment l'affecter fortement. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur ce mot de spéculation ? Oui, la spéculation, c'est du business. C'est en fait quand des gens sentent que, dans un domaine, ils peuvent faire des réserves importantes, créer peut-être même des pénuries fictives, et vendre à la suite plus cher. Donc, c'est du business. Ça peut arriver, hein, parce que si les commerçants sentent que l'oignon qui est sur place ne couvre pas le marché et qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, ils vont reçoit qu'ils feront de la spéculation, en sortant de petites quantités. Ce qui fait que les prix vont monter, il y aura une inflation intérieure. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le gouvernement également qui fait des dépenses est imprévue, si je peux m'exprimer ainsi, puisque le président Maguissal, je rappelle, a décidé en tout cas de débloquer pratiquement près de 2 milliards, rien que pour juguler le mal de coronavirus. Est-ce que vous pensez que cela pourrait affecter l'économie nationale ? Bon, avec pour le moment un budget de 1,450,000,000,000... Je rappelle, il n'a pas été débloqué, hein ? L'achat n'est pas encore disponible. La somme devrait être disponible, parce que de toute façon, il y a des dépenses qui sont utilisées actuellement dans le cadre de la protection et de la prévision, de la prévention. Il y a certainement des approvisionnements aussi à faire sur le plan des masques, des produits sanitaires, etc. Oui, pour financer ça, on va simplement faire bouger quelques lignes budgétaires qui ne sont pas indépensables. à défaut, puisque le montant n'est pas très élevé aussi. À défaut, il faut sursoir à un projet, à un investissement, etc. Donc, cette gymnastique financière sera menée par le ministère des Finances, qui va trouver en tout cas la meilleure façon de pouvoir gérer cet imprévu. Voilà, donc, M. Meiss Babou, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes économiste et vous nous parliez un peu aujourd'hui de ces conséquences économiques qui pourraient être vraiment néfastes à cause de cette épidémie du coronavirus qui affecte le monde entier.